Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je dois parler d'un film sur les policiers, j'ai très envie de prendre la sain. Même si ça ne fonctionne pas et que je suis plus proche de la sain pakistanais-marseillais que marseillais-policiers. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de « Au poste » en 5.80 secondes. Réalisé par Quentin Dupieux et sorti le 4 juillet 2018, une garde à vue de tout ce qu'il y a de plus banal va tourner à l'absurde. Alors je ne suis pas un grand connaisseur du cinéma de Quentin Dupieux, je n'ai pas vu tous ses films, mais de ce que j'ai vu, j'avais l'impression que le style dépendait pas mal de son casting. Et pour le coup, dans « Au poste », c'est un mariage qui fonctionne très très bien et c'est un film que je trouve très réussi. On va commencer par les points positifs, le casting. Les acteurs fonctionnent tous à fond les ballons, aussi bien le duo Ludwig Poulvard sur lequel repose le film, parce que c'est quand même les deux personnages qu'on va voir le plus longtemps dans le film, M. Fraise qui a bottine dans sa partition, ça fait un plaisir fou, Annelise de Moustier, pas juste là, pour en mettre quelques-unes, elle fonctionne à donf, Philippe Dusken est toujours très plaisant à voir, même si c'est sur des temps aussi réduits que dans ce film-là. Tous sont très très justes dans l'absurde, dans le sens où je trouve qu'ils ont cette intelligence de jouer le vrai et pas de jouer la vanne, et c'est ce qui fonctionne vachement mieux dans un « Au poste » que dans n'importe quelle autre comédie française, et puis je ne pense pas qu'au poste puisse être qualifié de comédie, parce qu'il a un style et une réflexivité sur le cinéma qu'il propose, c'est-à-dire un film policier, qui est assez intéressante. Et ça, c'est mon deuxième bon point. On a un huis clos qui est finalement assez référencé vers des films français bons ou moins bons, notamment sur « Garde à vue » qui est un chef-d'oeuvre du cinéma français, sauf qu'il y a un effet inversé. Dans le sens où dans « Garde à vue », c'est dramatique, il y a des enjeux de fou, on cherche un pédophile, c'est lourd, c'est poux. Eh bien, ici, pas du tout, c'est tout l'inverse, il y a une absence constante d'enjeux, cette « Garde à vue » n'a aucun putain de sens, il n'y a aucun drame, finalement, et c'est ce qui fait que le film permet de tourner les films policiers particulièrement français, ce style-là français du bureau de policiers, à la Julie Lescaux et compagnie et compagnie, complètement en dérision. Le film est en plus assez réflexif sur le film policier en général. J'entends par là que la narration va nous amener à être en allégorie avec Ludic, le spectateur et Grégoire Ludic vont être autant baladés par l'enquête du film, par la narration du film, par le style du film, par son inspecteur, que ne l'est le spectateur, dans le sens où le personnage est aussi perdu que nous et ne comprend pas ce qui se passe, il est un peu extérieur à cette absurdité aussi, donc il a les mêmes réactions que le spectateur pourra avoir et il se fait complètement balader par cette narration complètement « what the fuck » qui vient en plus mêler du théâtre au cinéma et ce côté très film français aux acteurs qui se la racontent un petit peu et qui débriefent leur scène post-représentation et ça offre finalement un tout global qui a un sens assez intéressant et assez inattendu. Il n'y a pas besoin en plus de tout comprendre, je trouve, pour aimer ce film, je trouve que, je vous parlais de cette métaphore, mais je trouve qu'elle n'est pas forcément mise en avant dans le film plus que ça, il n'y a pas d'assistanat de réel en fait. Et c'est ça qui est vraiment plaisant, c'est qu'on parcourt ce qu'entendu pu avec grand plaisir, sans s'interroger sur ses intentions, mais juste en kiffant ce qu'il allait nous offrir, à savoir un film absurde, très réussi, dans sa partition stylistique. Oh, vous êtes là, je ne vous avais pas vu, j'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi, et je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné, en non, pas 178 secondes, ni 179 secondes, mais bien 180 secondes. Pas 180, pas 182. Pas 182. Pas 182. Pas 182. Pas 182. Pas 182. Pas 182.